A la vue du nombre conséquent de milieux de terrain dans l'effectif du stade de Reims, il apparaît clair que celui-ci va devoir dégraisser un minimum. Dion Loupi, suivi par plusieurs clubs, semble promis à un départ. Mais lequel de ses prétendants devrait-il rejoindre ? Voici mon avis, du moins bon au meilleur des choix. Comme celui de Reims, le milieu marseillais est extrêmement fourni et Loupi entrera en concurrence directe avec Rongier, Veritou, Gueye, voire Gendouzi ou Unai. De plus, Kondogberg vient tout juste d'arriver dans la cité fosséenne. Toujours dans les arguments contre, la saison passée l'OM évoluait dans un système à deux milieux seulement, inutile donc d'aller recruter une nouvelle tête dans ce secteur. Pour finir sur une note plus positive, Rallye Marseille lui permettrait de poursuivre sa progression en Ligue 1 et de découvrir la Ligue des champions ou la Ligue Europa. Le club de la Roure est rien que par son nom une équipe difficile à refuser. L'effectif allemand a l'avantage d'être peu concurrentiel au milieu, où seul Emre Can est un pur défensif. Mais le 4-3-3 à un seul vrai milieu défensif ne semble pas le plus à même de correspondre en qualité du joueur, sachant également que la marche me semble un petit peu haute pour lui encore à l'heure actuelle. Partir à Rennes, qualifié en Ligue Europa, serait une bonne façon de passer à un niveau supérieur sans brûler les étapes. Le milieu breton possède beaucoup de joueurs à vocation offensive, mais assez peu de 6 ou de 8. Le 4-3-3 de Bruno Geneso collerait bien aux dispositions du joueur et moi. Palace n'est certes pas un top club de Première Ligue, mais constituerait un bon tremplin vers de plus gros cylindrés. Le Sénégalais, au profil athlétique et boxe-to-boxe, devrait pleinement s'épanouir en PL. Au milieu, Tchèque Doucouré semble indéboulonnable, mais une place est à prendre à ses côtés dans le 4-4-2 Angli. Autant de raisons qui font de Crystal Palace mon choix numéro 1. Tchaque Doucouré Tchaque Doucouré Liguez Le Patil Liguez Le Patil Sous-titrage ST' 501